Est-ce que vous avez déjà tenu un serpent à la main? Oui, j'ai déjà tenu un serpent à la main. Comme je vous ai dit, nous avons une très grande maison et il y avait beaucoup de serpents aussi. Parfois des serpents très dangereux. Donc souvent, on tuait ce serpent et puis on les jetait. Oui. Donc, c'était une affaire quotidienne. Presque, presque oui. Est-ce que vous avez déjà giflé quelqu'un? Oui, oui, oui. Oui, j'ai déjà giflé quelqu'un. Je ne suis pas violent. Et en général, je n'aime pas qu'on me touche. Donc, quand j'étais, je pense, à l'école, ça m'est arrivé, oui. Vous avez giflé vos camarades? Oui, oui, mes camarades, oui. Et aussi mes petits frères, beaucoup. Oui. D'accord. Les petits frères, ils font tout le temps de bêtises. Donc, vous méritent d'être giflé. Oui, oui. Est-ce que vous avez eu un oeil au beurre noir? Non. Non, jamais. D'accord. Vous étiez un enfant gentil, sage. Vous n'avez pas battu. Je n'étais pas très sage, mais je n'étais pas très turbulent. Je n'étais pas très turbulent. Est-ce que vous avez déjà menti aux professeurs? Oui, oui, j'ai déjà menti à mes professeurs, malheureusement. Je leur demande pardon, mais oui, il m'est arrivé. Pourquoi alors? Quelle occasion? Souvent, quand je ne fais pas les exercices, les professeurs me demandent, pourquoi tu n'as pas fait des exercices? Donc, parfois, je disais que j'étais malade, alors que je n'étais pas malade. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été au journal? Au journal? Oui, oui. J'ai déjà été au journal, oui. D'accord. Alors, en quelle occasion? Ah, une fois, c'était à l'occasion des... Au Cameroun, nous avons des jeux, des jeux qui se passaient à la radio, des compétitions entre les différentes écoles. Donc, quand j'étais étudiant au collège Adventiste de Yaoundé, nous avons... Non, c'était au centre éducatif. Centre éducatif de Yaoundé, nous avons participé à un jeu qui se passait à la CRTV, la radio, la télévision nationale. Oui. Bien, bravo. Est-ce que vous avez déjà été emprisonné? Non, jamais. Jamais. Est-ce que vous avez déjà téléphoné aux polices? Non, jamais. Jamais. Est-ce que vous avez déjà passé aux nuits blanches? Oui, beaucoup. Beaucoup. Quand j'étais étudiant, j'ai passé beaucoup de nuits blanches. Et aujourd'hui aussi, parfois, je dors très peu. Et il m'arrive souvent de passer des nuits blanches pour dormir à 5 heures ou parfois à 5 heures trente. Est-ce que vous avez dormi à la Belle Étoile? Oui. Oui. Oui, c'est magnifique. En général, chez moi, à la maison, à l'époque, avec mes cousins, pendant la période de chaleur, au mois de mars, mars, avril jusqu'à mai. Donc, il fait très chaud. Donc, on sort les nattes et les matelas à la Belle Étoile et puis on dort. C'est des souvenirs, oui. Est-ce que vous avez déjà vu ou entendu un fantôme? Non, jamais. Les fantômes n'existent pas. C'est sûr. Je ne sais pas. Mais comme je ne l'ai jamais vu, donc ça n'existe pas. D'accord. Est-ce que vous avez déjà perdu votre connaissance? Perdu connaissance? Non, jamais. Jamais. Est-ce que vous avez déjà volé en hélicoptère? Non, jamais. Je n'ai jamais volé en hélicoptère. Mais j'aimerais bien. Vous savez, dans notre pays, parfois, c'est pendant le mariage. Le mari arrive par hélicoptère. C'est un peu héroïque. Oui, j'aimerais bien. Ça arrive au Cameroun aussi? Non. Au Cameroun, on n'a pas de mariage en hélicoptère, malheureusement. D'accord. Donc, de toute façon, vous avez déjà marié. Vous êtes déjà marié. Vous n'avez pas de chance. Pointe-toi. L'argent est là. Mais le mariage en hélicoptère, malheureusement. Mère, là, là.